Stroll, n'espère rien avec Andretti, la F1 devrait rester avec des équipes. Ah oui donc il veut pas qu'Andretti arrive quoi, ok. Donc il y a des rumeurs comme qu'il veut vendre en plus et lui il veut pas d'Andretti. Super, bah si tu veux vendre, casse-toi et laisse Andretti venir. Ou au pire, vend à Andretti, mais bon, si c'est trop cher il achètera jamais quoi. Non de toute façon ils vont sûrement avoir leur licence Andretti. La FIA a approuvé leur dossier, maintenant il faut que la FOM approuve. L'étape 2 quoi. L'Anne Stroll pense toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une 11ème équipe. Je pense que la F1, en ce moment le business est en feu, le sport n'a jamais été dans un meilleur endroit. Je crois que si ce n'est pas cassé, vous n'avez pas besoin de réparer. Donc je crois fermement que ça fonctionne très bien avec des équipes en ce moment. Je crois que c'est la bonne façon, ça devrait rester comme ça. Bah, sur le plan financier il a peut-être raison, mais bon. Avoir une 11ème équipe, ça veut dire deux nouveaux pilotes. Moi je dis, pour les spectateurs, c'est bien quand même. Bon de toute façon, s'il vend à terme, ça sera plus son problème. Donc il ne va pas vendre, 2024 il sera encore là à Aston Martin. Par contre, 2025, bon, du coup, s'il y a des rumeurs comme quoi il veut le vendre, il va peut-être, peut-être que ça va être 2025, ça sera la dernière saison au final d'Aston Martin, juste avant la nouvelle réglementation. Et il y aura un nouvel acheteur pour 2026. S'il doit vendre, je pense que ça va se passer comme ça, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Merci. Merci. Merci.